bon bah bonjour attendez j'arrive pas un petit livreur est passé et j'ai vu ce magnifique bouquet fleur vous voyez pas très bien les lumières donc nous sommes le 31 voilà il est 10 heures et demi et je suis contente qu'il soit passé ce matin parce que j'étais au courant c'est quoi ça la mèche parce que j'ai aperçu une notification j'avais reçu une notification j'ai une dame qui m'a appelé pour me demander si j'étais là si j'étais là le dimanche aujourd'hui parce qu'il y avait une livraison je fais une livraison de fleurs non une livraison de quoi et oui c'était bien une livraison de fleurs non c'est pas la rose éternelle c'est au nom de la rose c'est un bouquet de mamie on y va on rentre il faut que je ferme j'ai pas de main j'ai une main qui tient le téléphone une main qui tient le bouquet bon je vous retrouve dans ma cuisine je viens de vous faire le retour de course du marché tout go tout go etc et là je vais ranger mes trucs avec vous il y a mamie qui arrive et pour le coup on range ça ensemble ça fait passer un petit moment ensemble et ça me permet de de vloguer un peu avec vous voyez j'ai mis ma tenue chine moitié c'était des ensembles j'ai mis le bas noir et le haut gris ça devrait aller donc je vais ranger les courses et peut-être préparer le manger de ce midi tranquille un petit moment ce que tu as à faire les carreaux leur passage qu'est ce tu veux faire tu as envie de faire t'as déjà fait la vaisselle c'est bien on m'entend on ne voit pas je prends un récipient c'est toujours là je sais pas vous mais moi c'est toujours la misère quand on va attraper le gros récipient du bas parce qu'il ya toujours tous les saladiers qui sont dessus et forcément c'est celui du dessous qu'on veut attraper allez hop les clémentines elles sont bien en manger là les clémentines t'en veux une autre mamie oui je veux bien sauf ça va te salir je vais mettre ma caméra autrement comme ça vous verrez mamie aussi bon voilà c'est mieux dans ce sens là bon je vais peut-être ranger les mais je me disais ce matin comment ça se fait parce que c'est froid bah oui mais ça coupe le rabia de la main tu avais toujours dit bah oui bah oui écoutez t'as un meilleur donc là on est de l'autre côté j'ai fermé les volets vous voyez pas grand chose mais si vous voulez voir ce que j'ai acheté non on voit vraiment rien je vais peut-être allumer la lumière ah c'est mieux oui c'est mieux d'ici je vois rien du tout mais c'est pas grave surtout surtout quand tu regardes pote on va voir si je regarde hein tu regardes tu manges ma clémentine mais alors ça ça on va pas manquer de fruits hein ça c'est cool tac 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 donc je vais me demander les saumons ce que je vais en faire je vais voir ouais ça veut pas rentrer hop la patate dans mon truc à patates ça dans mon truc à légumes voilà mais mamie tu peux parler aussi on te voit hein mais j'ai la bouche pleine je mange ma clémentine et moi j'ai tout raconté ce matin déjà dans ma vidéo bah là on est pas ce matin là on est demain on est l'année prochaine qu'est-ce que tu as faire ça prenne ? et moi ? bah oui euh pas de pape hein bah si t'as quelque chose à faire je t'aide sinon bah je tricote c'est très grave ou alors on va regarder des vidéos bah regarder des vidéos moi je veux bien mais il y a vraiment pas grand chose en ce moment enfin je sais pas moi j'ai euh la petite vie quoi ça c'est notre petite vie voilà oui c'est ma petite vie moi dans le fauteuil ah oui confortable hein heureusement c'est mon fauteuil j'en profite pas de l'année ah bah elle est rentabilisée hein là au 15 jours il a été euh ma chaise pour on a mangé les saucisses ah oui de Christine c'est lesquels ? les morteaux celle-là ? on a mangé les deux les monts-billiard et les morteaux oh c'était trop bon franchement et le fromage alors là attention fromage je pourrais pas vous le dire moi je peux pas dire mais il est bon il en reste d'ailleurs encore ouais et même euh l'autre jour dans la soupe à l'oignon t'as mis euh euh ouais j'ai râpé du du comté ouais du comté je sais pas si ça se fait mais euh bah on avait pas de bruit à râper alors j'ai dit bah je suis à Marco j'ai dit écoute on va prendre du coup on va prendre celui de 18 ans là parce qu'il y avait du 12 ans d'âge et du 18 ans d'âge comme du vin 18 ans d'âge et on s'est râpé notre petit euh euh fromage qu'on a eu presque on voulait manger une soupe à l'oignon toutes les deux à midi et tu vois c'était à midi enfin une heure de la fin midi elle me dit tu fais une soupe à l'oignon j'ai dit bah oui et euh de toute façon elle te demande n'importe quoi tu lui dis oui hein j'ai dit mais on a pas de bruit à râper et puis après j'ai dit bah écoute tu sais pas on va avoir appris ça un petit peu ah elle m'a dit oui bah c'était super bon ouais c'était super bon moi j'ai du boulot voilà bravo moi j'étais au travail hein je suis en train de me faire une écharpe elle est bonne pour l'instant hein elle regarde mais est-ce que tu vas la mettre ? on sait rien bah non oui je sens pas peut-être peut-être que oui peut-être que non mais bon pour l'instant ça m'occupe oui c'est vrai bon c'est mon ordinateur moi j'ai mon téléphone à côté de moi mais ah oui elle est bien hein j'étale mes jambes là je vais retirer mon ordinateur je vais étaler mes jambes après ouais et puis voilà quoi la vie est belle hein bon je vais euh je vais laver la salade je vais couper tout ça on se retrouve après hein bah oui peut-être que c'est pas hein moi j'ai déjà parlé pendant 20 minutes ce matin on t'a assez entendu c'est bon hein je sais plus quoi raconter ouais j'ai raconté mes déboires avec Niji et puis à ce final bah oui c'est bon de suite pour nous ouais bref on va vous laisser puis on vous reprendra tout à l'heure si on a quelque chose à dire mais on a toujours un truc à dire ouais ouais on parle vraiment pour ne rien dire on demande ça fait longtemps enfin non ça fait pas si longtemps ouais c'est le dernier jour de l'année en fait tous ensemble à défaut d'être tous bah Camille a travaillé là pour à défaut d'être tous autour d'une table on est tous ensemble quand même ah oui d'accord tous comme ça alors les petits machins là de chez Lidl non de chez Aldi ça c'est super c'est une dinguerie ce truc là ah ouais c'est bon ouais ça paye pas de mine c'était pas très cher je crois que j'ai payé ça 3,99 un truc comme ça oulala tout est super aujourd'hui ohlala heureusement que j'ai mon actifry euh mon actifry mon air fryer ça va être diète mon actifry bah si les autres machines avant les premières ça ça fait des actifry bah oui tu te moques je dis pas que des bêtises bon allez on vous laisse à plus en plus la lumière elle est pas tip top allez à plus bon bah on est le 31 toujours il est 19h ouais ouais euh on a mangé il était 15h alors attendez je vais arrêter mon j'avais mis mon petit radiateur là ah c'est ça c'est ça qui marche mais en fait il fait un peu de bruit là il fait froid dans la baraque il fait froid euh il est 19h Camille euh rentre du boulot là j'ai commencé un petit peu à ranger ma pièce mais franchement je suis pas très motivée je me suis dit allez je travaille pas aujourd'hui euh je vais euh je vais faire ça j'ai ranger deux trucs non j'ai ranger deux trucs j'en ai là j'en ai partout faudrait que je rassemble un peu mes caisses que je puisse un peu marcher et tout ça ouh je vous laisse je vais faire pipi voilà me revoici me revoilà ça va mieux euh je vous disais quoi je sais pas oui à chaque fois alors je sais pas pourquoi à chaque fois je me recoiffe peut-être parce que je me vois dans la dans le retour que je me dis il y a quelque chose qui va pas regardez non mais genre de truc voilà que j'ai sur mon bureau par exemple euh qu'est-ce que je voulais dire oui on a mangé tard on a mangé tard du coup euh on s'est posé un petit peu on a regardé des vidéos enfin pas pas tant que ça on a regardé enfin c'était des longues vidéos il y a des chaînes que je suis qui font des très longues vidéos donc moi j'aime bien les très longues vidéos parce qu'en fait euh ça permet euh ne pas avoir à changer ah bah tiens j'ai un truc là ben voilà hop les fameux trucs là euh ça me permet de pas changer euh de vidéo c'est pas suivi ce que je vous dis là c'est brouillon de ne pas avoir à chercher à chaque fois qu'est-ce que je regarde après qu'est-ce que je regarde après voilà donc là sur mon j'ai même un truc pour être en ménage vous l'avez vu hop je le mets là-bas faut que je ré-enroule mes machins j'ai du coup alors là sur mon bureau j'ai plein 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 de choses pour faire des créations de noël ça vous parle ? voilà ça vous parle j'ai toute une caisse avec plein de trucs dedans j'ai mes euh j'ai mes peluches mes peluches bien sûr mes peluches mes pelotes doudou là que bah que je voulais faire plein de trucs avec que j'ai pas fait non mais vraiment ce mois de décembre euh ça a pas été tip top au niveau euh créatif hein j'ai eu un relâchement euh cérébral non j'ai eu un relâchement d'un d'impression n'importe quoi euh d'inspiration et euh j'espère que ça va revenir alors j'ai quelques petites idées mais entre euh l'idée là et l'idée euh de me poser et de réellement faire euh des créas c'est autre chose je ne sais pas pourquoi j'ai pris une décision comme on est au 31 enfin ça fait plusieurs euh plusieurs moments que ça me trotte dans la tête euh je me suis dit bon bah c'est on est le 31 nouvelle année qui redémarre c'est le moment de prendre une décision par rapport euh au partenariat de Sandrine by Sam j'adore ces papiers c'est pas c'est pas parce que euh euh j'ai pris cette décision là c'est pas parce que je n'aime pas ce qu'elle fait j'adore ce qu'elle fait j'adore son univers j'adore ses décos la preuve hein euh j'ai euh voilà j'ai tous ces papiers euh encadrés devant moi là j'adore mais vraiment euh je trouve que ce qu'elle fait c'est top 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 mais là euh je me suis engagée vous savez pour les papiers elle m'a envoyé les papiers de Noël et tout je m'étais engagée pour faire euh pour faire une création je sais plus à quelle date j'ai pas fait je ne savais pas quoi faire euh j'avais pas envie non plus de faire enfin je pense que quand je me sens obligée enfin euh alors euh rassurez-vous elle ne me met pas le couteau sous la gorge pour me dire fais une création fais une création hein c'est pas c'est pas du tout ça ouais bah si je mets pas ça on voit plus euh mais euh enfin je me mettais une charge mentale supplémentaire de faut que je fasse un tuto faut que je fasse un tuto et plus je me dis ça et moins je le fais je me connais au bout d'un moment hein on commence à se connaître un petit peu comment je fonctionne et tout moi si je suis obligée de faire un truc je ne le fais pas voilà et euh et là bien qu'elle ne me mettait pas la pression je savais que fallait que je fasse une voire deux créations avec les papiers qu'elle m'a envoyé je n'y arrivais pas et euh et je me suis dit c'est pas possible ni pour elle ni pour moi attendez je mettais la poubelle ni pour bah en même temps j'ai ma petite poubelle quai là j'aurais pu mettre le petit papier dans la petite poubelle euh c'est pas bien ni pour elle ni pour moi euh quand on s'engage en tant qu'invité créative euh on s'engage à faire à faire les choses à recevoir les papiers les présenter les papiers ou autres hein les présenter et euh et faire une, deux, trois, autant de créations que possible et autant de créations qu'on a envie de faire avec avec ce qu'on nous a envoyé et là franchement j'ai eu un blocage de créativité des créations de Noël j'en avais j'en ai plein en tête j'en ai pas fait tant que ça j'adore Noël j'attends que ça toute l'année j'attends que ça le petit moment nostalgique là une fois que le une fois qu'on est le 25 de se dire bah c'est fini Noël voilà et donc je vous ai pas dit j'ai pris la décision d'arrêter le partenariat euh avec Sandrine voilà c'est je me suis dit c'est mieux c'est plus correct et pour elle et pour moi je suis en train de rouler ça c'est plus correct voilà si c'est pour faire un truc bâclé euh coller trois bouts de papier sur une base euh je vois pas enfin je vois pas ce que ça peut euh et apporter à la marque et apporter aux personnes qui regardent les vidéos et m'apporter à moi-même si c'est pour faire un truc vite fait voilà euh bon je vais faire une carte vite fait et ça sera bon euh je vais utiliser son papier c'est bon ça sera fait je vois pas l'intérêt donc euh pas respect pour tout ça voilà j'ai euh je lui ai envoyé un message tout à l'heure je pense qu'elle a très bien compris peut-être je sais pas si elle s'y attendait peut-être ou pas je sais pas mais euh je pense que c'est mieux et puis éventuellement ça laisse peut-être la place à quelqu'un d'autre qui euh sera euh bien plus euh assidue que moi ah pas assidue comment on dit assidue ouais c'est ça assidue que moi donc donc voilà je vous ne verrez alors s'il y a des papiers qui me plaisent si je craque sur un papier il n'empêchera pas que je lui passerai une petite commande hein là il n'y a pas il n'y a pas de problème mais euh mais je veux je veux pas m'engager en fait voilà c'est ça je ne veux pas m'engager pour euh des choses que euh je je vais pas respecter vous voyez donc voilà bah c'est cool là je suis en train de ranger tous mes papiers mes papiers oui bah ça fait longtemps que j'ai pas fait de scrap hein pas mes papiers mes rubans vifis donc là il est 19h je suis encore en tenue euh de maison je ne pense pas que qu'on va faire long feu ce soir Camille n'est toujours pas rentrée du travail donc j'espère qu'elle sera pas trop trop fatiguée mais bon aussi elle sera fatiguée forcément puisque ça avait fait des longues longues journées euh mon mari à l'heure actuelle est en train de faire une petite sieste à 19h c'est normal tout va bien ah nous on est complètement à la ramasse je n'ai rien préparé au niveau bouffe là enfin bouffe c'est pas très joli à dire mais au niveau nourriture on a mangé je vous ai dit il devait être 15h on a brunché de l'après-midi nous et euh je vous avouerai qu'on a pas très faim donc euh je pense que ça va être quelques petites tartines de euh d'oeufs de limpe et éventuellement avec les crevettes grises et je pense que réellement on va manger nous demain voilà oui et bah oui et bah le coiffeur ah oui et bah oui résolution 2024 alors clairement et clair et net euh vous allez dire bah dis bon heureusement mon coco elle est mal élevée etc euh moi je ne vous l'année dernière aussi hein c'était ça moi c'est rare comme ma comme mamie elle vous l'a dit sur sa chaîne euh la bonne année euh bonne année surtout la santé et tout oui bah ok d'accord euh enfin c'est bien c'est bien de dire ça mais enfin j'ai envie de vous dire vous croisez quelqu'un dans la rue vous le connaissez pas un commerçant un machin oh bonne année hein surtout la santé hein oui d'accord c'est euh comme mamie je sais pas si je sais plus j'ai écouté ce qu'elle avait filmé tout à l'heure mais je me rappelle plus ça fait un petit peu focu des fois hein voilà j'entends vous dire donc ne vous attendez pas à une vidéo mes résolutions 2024 euh je vous souhaite la bonne année forcément je vous souhaite pas du mal hein je vous souhaite pas c'est pas ça me parait logique tout ça enfin voilà donc si vous avez envie d'entendre bonne année de ma bouche bah voilà bonne année ça vous fait plaisir c'est fait mais euh enfin et encore plus euh depuis euh depuis 4 ans puisque euh euh mon papa est parti un 30 décembre entre la nuit du 30 décembre au 31 décembre donc autant vous dire que euh la bonne année voilà hein bref donc euh c'est pas c'est pas forcément des dates évidentes après chacun a ses raisons hein mais euh voilà peut-être ceci explique cela mais bon si vous me souhaitez la bonne année c'est très gentil c'est comme si vous me dites bonjour ça va voilà mais euh je recherche pas ça moi je recherche pas ce qu'on me dise bonne année etc etc bref après chacun voit midi à sa porte mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes en plus je me suis rendu compte là que vraiment beaucoup beaucoup je suis toujours en train d'enrouler que beaucoup beaucoup de personnes euh au jour de l'an là ils font pas grand chose voilà c'est fini hein les grandes fêtes et tout ça enfin il y en a si il y en a ils font des fêtes quand même des grandes réunions de famille des grandes familles mais bon bah moi euh ma famille proche proche bah c'est c'est que nous là hein on est pas on est pas nombreux après j'ai beaucoup de cousins des tantes et tout ça mais malheureusement on est à des grandes distances ah j'entends qu'amie qui rentre et euh c'est pas toujours évident de se voir même au cours de l'année on se voit pas des masses donc voilà je vais faire un petit peu je vais aller la voir c'est quoi ?